Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de SIP TV, chaîne officielle du Salon International du Bâtiment, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI à El Jadida. Sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Noor Abu Hamdan, président de EHABA, Egyptian African Business Association. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes aussi architecte d'intérieur. Tout à fait. Ravie. À vos côtés, votre sœur, qui est Aya Hamdan, architecte d'intérieur. Oui, tout à fait. Alors, pour info, vous êtes d'origine libanaise, mais vous vivez au Maroc depuis de nombreuses années. Et on adore le Maroc. Et vous adorez le Maroc. Ça fait vraiment plaisir de l'entendre du point de vue de libanaise. En tout cas, vous êtes vraiment chez vous, ici, au Maroc. Merci beaucoup. Merci. Et on est heureux de vous accueillir au SIP. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à venir un peu aussi découvrir ce Salon international du bâtiment, en tant qu'architecte d'intérieur, bien sûr ? Bonjour, premièrement. Donc, on est venu pour voir les nouveautés dans le domaine de construction en général du bâtiment. Donc, vraiment, c'est très intéressant. Et ça fait plaisir de voir des sociétés internationales qui sont présentes ici, comme le pavillon turc, des sociétés aussi nationales et qui ont vraiment un niveau international. Par exemple, on a remarqué les stands des sociétés marocaines qui donnent vraiment envie de visiter. Donc, vraiment, c'était très intéressant. Alors, évidemment, aussi, de par votre casquette de président de l'association, de EHABA, Egyptian African Business Association, vous êtes aussi dans une connexion avec des pays égyptiens qui sont présents ? Tout à fait, pas que égyptiens. Et africaines ? Et africaines, tout à fait. La semaine dernière, j'étais en Égypte et j'ai rencontré plein de sociétés égyptiennes qui sont intéressées par le marché marocain. C'est pour ça qu'ils sont là. Je suis venue pour les voir, déjà. Donc, oui, dans l'association, notre rôle, c'est de connecter les pays sur le continent africain, les sociétés d'affaires en général, surtout dans le domaine du bâtiment. Alors, le domaine du bâtiment, le secteur du bâtiment est un levier économique important pour ces pays-là. Oui, bien évidemment. En termes de développement, évidemment, c'est un secteur sur lequel vous êtes présents. Oui, tout à fait. Les pays africains en général, they are interested dans le marché marocain. Vraiment. Et pourquoi d'ailleurs ? Qu'est-ce qui les intéresse dans le marché marocain ? En fait, parce que le Maroc, c'est un pays... Polymène. Là, à part ça, l'infrastructure. On est les top. Ah, mais c'est bien, vous avez dit qu'on est les top. Donc, vous êtes venu marocain d'accueil, c'est super. Ça fait plaisir d'entendre. Deuxième pays. Vous savez, mon projet d'architecture, la thèse, c'était la maison libanaise au Maroc. Et quand ils m'ont demandé, est-ce que vous préférez le Maroc ou bien le Liban ? Je dirais, le Liban, c'est comme l'amour de ton père. Tu aimes ton papa, tu ne choisis pas ton papa. Et le Maroc, c'est comme le mari. Oui, on le choisit. C'est beau, c'est une petite poésie dans ce que vous faites. Ça ne m'étonne pas que vous êtes architecte d'intérieur. Alors, à vos côtés, Aya Hamdan, architecte d'intérieur, on a beaucoup parlé de construction, de bâtiments, de matériaux. Et avec aussi des architectes que nous avons reçus sur Plateau. Et architecte d'intérieur, quel est le rôle de l'architecte d'intérieur justement dans tout ce dispositif ? C'est quoi la mission de l'architecte d'intérieur ? Déjà, bonjour. Alors, pour l'architecte d'intérieur, en fait, il fait appel à concevoir, en fait, on conçoit pour les clients, on obéit à leur, par exemple, qu'est-ce qu'ils veulent dans leur espace. Par exemple, moi, je dis que l'architecte d'intérieur, il a commencé à devenir beaucoup plus important, surtout après Covid. Parce que là, d'un coup, les gens, ils ont compris que l'espace d'intérieur de la maison, c'est très important. Parce que, par exemple, quand on était à la maison tout le temps et tout, donc tout le monde, ils ont compris que l'architecte d'intérieur, il va obéir à leurs besoins, il va, on conçoit des espaces qui vont leur rendre à l'aise dans la maison. Parce que la maison, c'est un endroit où on doit se sentir très bien. d'abord chez soi, avant de se sentir très bien ailleurs. Et c'est vrai qu'on l'avait peut-être oublié, on l'avait peut-être oublié dans nos, dans nos, dans notre culture de la construction, de l'aménagement, etc. Exactement. Surtout l'intérieur, parce qu'on répond aux besoins du client. Donc, côté budget, côté matériaux, côté conception, côté, vraiment, c'est plein de... Et vous êtes en train de dire qu'après cette période du Covid, les gens ont commencé à investir un peu plus dans leur bien-être. Bien évidemment. Avant, c'était l'architecte d'intérieur. Ah, pourquoi je vais payer l'architecte d'intérieur ? Maintenant, ils ont compris que l'architecte d'intérieur, il pense à des... Des espaces. Exactement, aux petits détails. Il n'y a pas des espaces qui sont morts dans la maison quand il y a l'architecte. Quand on fait appel à l'architecte d'intérieur, ça, il faut le savoir parce que tout le monde n'en fait pas appel. Tout à fait. Avant, ils disaient comment je vais payer pour un architecte, juste pour ses idées, je vais payer de l'argent. Pourquoi ? Alors là, ils ont compris que l'architecte d'intérieur, bien évidemment, ils pensent au détail que lui-même, il ne va pas... Le mariage des couleurs, les matériaux, pourquoi ce coin, pourquoi... Donc, c'est plein de... Alors justement, au sein de ce salon, c'est quand même une des thématiques abordées. On parle des opérateurs du secteur du bâtiment, de la construction, de l'habitat et aussi de la décoration. Alors, on voit peu d'architectes d'intérieur. Ici, on vous croise en tant que visiteurs, donc ça fait plaisir. Mais d'après vous, quelles sont aujourd'hui les tendances ? Qu'est-ce qui ressort en termes de tendances au niveau du Maroc et à l'international ? Les gens vont vers un retour, vont aménager les espaces. Mais au niveau des thématiques, est-ce qu'on va faire quelque chose de beaucoup plus minimaliste ? C'est quoi les tendances qu'on ressorte aujourd'hui ? Tout à fait, ça c'est de un. De deux, on est parti plus sur tout ce qui est écologique. Donc, sur les matériaux, sustainable materials, ça veut dire tout ce qui est durable. On est devenu éco-responsable au Maroc, ce qui est nouveauté. Tout à fait, tout à fait. On est plus dans tout ce qui est verdure, tout ce qui est nature. Vraiment, même les clients, ils demandent ça. Donc, même côté matériaux, donc... Le choix des matériaux est devenu aussi un critère important. Bien sûr, mais le client aujourd'hui, il choisit des matériaux qui sont écologiques aussi. Tout à fait. Il vous demande ça. Il existe ça. Il existe ça, exactement. Et vous pensez bien qu'aussi, vous n'observez pas un retour des produits du terroir, des produits marocains, des produits... On a quand même une histoire en termes de construction. Déjà, quand on a des réunions ou bien des séminaires dans l'association, ils me demandent toujours sur les produits territoire marocain. Donc, il y a vraiment une demande. Et le Maroc, aujourd'hui, a de quoi faire valoir son savoir-faire, son expertise, comme vous l'avez dit. Ils veulent Abderla, je pense, pour ça. Par rapport à ce type de produit, des matériaux ? Oui. Parce que l'artisanat, vous connaissez, on est quand même assez bien situés. Mais dans le terme des matériaux, pour construire une maison avec des matériaux qui sont ici trouvés, on commence à le voir de plus en plus. L'art marocain, mais aujourd'hui, c'est international. Quand on voit quelque chose de marocain, on sait que c'est marocain, quoi. Vous avez votre touche internationale. Notamment avec le zélige, on a vu le zélige qui revient à la mode. Vous savez que moi, j'aurais des fois, j'ai des amis qui demandent le zélige en Australie. Donc, c'est des Australiens. Vous comprenez ? Donc, le zélige est devenu maintenant un produit international reconnu, mondialement. En tout cas, c'est intéressant de le savoir de la part de votre vision et de votre objectivité. Et aujourd'hui, qu'attendez-vous, vous, d'un salon international comme celui-ci du bâtiment ? Vous avez parlé de haut standing. Aujourd'hui, on a des exposants. L'organisation a l'air de satisfaire la plupart des visiteurs. Qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Qu'est-ce qui manquerait à faire de ce salon ? Encore un salon beaucoup plus riche et intéressant pour vous, les architectes d'intérieur. Alors, là, j'aurais dit, par exemple, si j'étais à la place de plusieurs exposants, avec l'investissement qu'ils ont fait pour... Moi, je ferais la vente directe. Donc, ce qui n'a pas... Parce qu'on a demandé beaucoup de prix. Ils m'ont dit, là, on se va... Vous voyez, donc, je pense... It's a strategy of marketing. Mais je pense que... Vous voulez dire que d'arriver sur un salon international et de pouvoir acheter le produit directement... Mais oui, mais comment avoir une idée sur les tarifs ? Par exemple, il y a des endroits où ils utilisent les tarifs, c'est juste... La plupart, 90%, ils ne te donnent pas le... Effectivement, c'est une vitrine après quand même 4 ans d'absence, une vitrine de retour. Mais j'imagine que la possibilité de prendre des commandes sur place, c'est prévu. Et ça manque un peu dans ce sens-là. Mais oui, évidemment. Voilà, une information qu'on souhaitait partager avec vous. Il a fallu deux Libanaises pour nous le dire. Et effectivement, à prendre note pour les professionnels qui nous écoutent. Moi, je ne gaspille pas d'argent sans faire un retour d'argent sur place. Très bien, vous êtes pragmatique. C'est l'esprit libanais qui revient. Les cliniciens commerces sur place. Très bien. En tout cas, vous avez remarqué aussi qu'au niveau de cette édition, vous aviez un espace dédié à la place de la femme dans le secteur Cibwoman qui a été mis en place, je tiens à le noter, à partager avec vous. Et Cibwoman, c'est une plateforme qui permet de valoriser et de créer un espace d'échange pour les femmes dans le secteur. Évidemment, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le découvrir encore. Non, pas encore. Vous allez certainement le découvrir aujourd'hui. Nous nous invitons à le faire. Et pour celles et ceux qui nous entendent, d'aussi découvrir cet espace d'échange de networking, entre autres. Et puis, un dernier mot. Quel message souhaiteriez-vous faire passer aux entreprises égyptiennes qui nous regardent ? Et un petit message peut-être en égyptien, parce que vous maîtrisez totalement l'égyptien, par rapport à ce que vous avez vécu et vu là, ici aussi. C'est l'égyptien de l'Afrique, c'est l'égyptien de l'Afrique. C'est l'égyptien pour l'Afrique. Vous avez fait la promotion du Maroc. D'ailleurs, je transmets un message à tous mes amis du Liban, parce que j'ai beaucoup d'amis à Beyrouth et un peu partout dans le monde. Effectivement, le Maroc aussi est un pays qui est ouvert aussi à des coopérations. On a beaucoup de choses que nous n'avons pas faites entre le Maroc et le Liban qu'il faut développer. C'est l'occasion de développer des opportunités. Effectivement, le Liban a été tourné beaucoup vers l'étranger, vers le Nord. Et on l'a vu, quand il s'agit de solidarité, ces pays du Nord sont moins présents. Alors que voilà, si on travaillait dans une coopération Sud-Sud, de par notre culture, de par la culture, le langage, la langue arabe, beaucoup de choses à faire. Je suis le peuple marocain. Et nous, on adore le Liban, on adore la culture libanaise, la cuisine libanaise, les séries et les films libanais et la musique libanaise. De toute façon, vous le voyez. Donc, en tout cas, on est très heureux d'avoir des architectes d'intérieur pour nous décorer nos belles maisons, car vous avez, le dit-on, beau goût, très beau goût au Liban. D'ailleurs, la preuve. Merci à vous. Merci. Et puis, on vous aide un excellent Sib. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Sib.